Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec l'opérateur epic theturf.fr. Alors ce jeudi 11 août, direction l'hippodrome d'Anguin, ce sera la réunion principale comme vous le voyez, 2 pics 5 et 1 quintet, du coup ça veut dire 3 The 5 chez notre partenaire. Le principal ce sera la 7ème, le prix de la Concorde, il y en aura 2 autres très intéressants. Moi je me suis intéressé au premier, le prix des pyramides qui aura lieu à 17h38, c'est une course réservée à des chevaux âgés de 4 ans, des poulains et des pouliches n'ayant pas gagné 85 000 euros. Un lot très intéressant qui nous attend, 13 concurrents au départ, 2150 mètres à parcourir avec un départ à donner à l'aide de l'autostart. Et comme je l'ai dit, cette épreuve partira vers 17h38, moi comme conseil de jeu, dans cette compétition je vais vous conseiller un The 2 sur 4. Voilà donc 2 concurrents qu'il faut trouver dans les 4 premiers, du coup 3 chevaux que je vais vous conseiller. On va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 2, Isocrate Dela, qu'il faut vraiment reprendre après sa dernière sortie autre montée. Il ne s'est pas plus, il a couru 2 fois autre montée, 1 7ème place, 1 9 fois distancée. Donc voilà, je pense vraiment que ce n'est pas sa tasse de thé. Vous le voyez, c'est quand même un concurrent qui est régulier. J'ai regardé ses statistiques sur ce parcours, il a couru 2 fois l'an passé pour 1 3ème place et 1 4ème place. Il a un chrono de 1 13 1, vous le voyez. Ici en haut de votre écran, c'est vraiment un très bon chrono. Il a un bon numéro derrière la voiture. Le numéro 2, il est déféré des 4 pieds. Vraiment un engagement de choix pour ce pensionnaire de Romain Derieux. Je pense que ça va lui permettre d'avoir un bon parcours derrière les premiers sans faire trop d'efforts. Et pourquoi pas derrière accrocher une place. Il a des bonnes références. Regardez, il a battu Iwantiu, un cheval que j'aime beaucoup chez Louis Baudron et qui a des gains nettement supérieurs à ce Isocrate Dela. Donc voilà, il a vraiment des références. C'est des courses A, des bons lots. Il a vraiment couru des bons lots et je pense qu'il est dans sa catégorie. Et qu'avant le coup, vu son expérience sur ce parcours et même derrière la voiture, il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, mon deuxième cheval, ce sera le numéro 5, Inka Wazi. C'est un concurrent qui était chez Philippe Allaire en début de carrière. Il a été orienté au trop monté avec une certaine réussite l'an passé, vous le voyez, en fin d'année. Et puis là, c'est deux courses dans les jambes, deux parcours après plusieurs mois d'absence. Je pense que ces deux compétitions auxquelles il a participé, c'était pour le remettre un petit peu dans le bain. Cette fois-ci, il sera plaqué des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. Il est maintenant chez Jean-Michel Baudouin. L'engagement pareil est vraiment excellent. C'est un concurrent qui a vraiment couru des bons lots. Vous le voyez déjà au trop monté. C'était un groupe 2 derrière ici, c'est Paris Idéal Duchesne en battant Indigo Duporé, excusez du peu. En tout cas, des références. Lui aussi, à l'attelage, il a montré de la qualité. Vous le voyez, il avait gagné un gain sur ce parcours en 1.13.4 en plus. Donc vraiment, c'est un gage de qualité et ça me plaît tout particulièrement qu'il ait cette aptitude à se tracer également. C'est pour ça que je vous le conseille en deuxième cheval. Et enfin, le troisième, ce sera le numéro 7, Invictus Madrig. Je pense que c'est la base absolue. Invictus Madrig, vous le voyez depuis le début de l'année. En 6 sorties, il a toujours fini sur le podium. Il ne l'a pas encore réussi à s'imposer. Je pense que c'est pour ce jeudi. Je pense vraiment qu'il a toutes les cartes en main cette fois-ci. Regardez la dernière fois, c'était sur ce parcours. Il partait en deuxième ligne avec le numéro 14. Là, il a le numéro 7. Et puis, vous le voyez, il y avait des concurrents étrangers. Deux Italiens qui l'ont devancé. Et cette fois, ce ne sera pas une course européenne. C'est une course qui est fermée seulement aux locaux. Donc, beaucoup d'atouts dans son jeu. Tony Leber le connaît parfaitement. Il avait d'autres concurrents qu'il aura pu driver dans cette compétition. Et je pense que le fait qu'il choisisse Invictus Madrid, c'est un signe de confiance. En tout cas, moi, j'ai une grande confiance en ce concurrent entraîné par Sébastien Guarato. Donc, voilà les trois concurrents que je vous conseille ce jeudi en Réunion 1. Troisième course du programme, ce seront le numéro 2, le 5 et le 7 à jouer en 2 sur 4. Cela coûtera 3 euros. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi 9 août. C'était sur l'hippodrome de Mokanchi. Je vous ai indiqué un seul cheval dans une course d'apprenti. Eh bien, il s'est imposé. Et très facilement. Il a eu le bon parcours. Et quand il a jailli à l'entrée de la ligne droite, il s'est baladé. Il a fait 50 ou 100 mètres pour prendre l'avantage. Et derrière, c'était vraiment très facile. Donc, voilà. Bon, c'était le favori. Mais bon, un favori qui rapporte quand même 2,70 et 1,50 € placé. Vous allez voir mon pari en bas de votre écran. Pour 3 euros de jouet, c'était 5,70 € de récupéré. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour en Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Vous avez jusqu'à 250 € d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette édition de 1 jour en Paris, n'hésitez pas à la liker ou encore à la partager. Ou bien entendu, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Cela vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous remercie une nouvelle fois et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bye, bye.